111 suffrages exprimés, la majorité est à 56 pour 111 contre 0. La proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une infection de longue durée est donc adoptée à l'unanimité. Cette maladie est connue des scientifiques depuis le XIXe siècle, mais il aura fallu du temps pour commencer à la reconnaître. Combien de femmes se sont vues répondre quand elles confiaient leur maladie, ce qui n'est pas évident parce que ça touche à l'intime, que c'est dans le domaine des menstruations, qui est un sujet qui reste malheureusement encore tabou, et bien on leur dit « mais c'est dans ta tête, mais c'est dans ta tête, oh là là, t'es toujours fatiguée ». Et puis c'est normal d'avoir mal quand on a ces règles. Ce sont des petites phrases récurrentes qui sont culpabilisantes d'abord, mais qui disent aussi le déni de la maladie, et qui ajoutent à la douleur de l'endométriose celle du mépris et de la condescendance. Si l'intensité des souffrances peut varier de façon extrême, vraiment entre l'invalidité et des douleurs pendant deux jours par mois, c'est évidemment des variations qui sont fortes d'une patiente à l'autre. Il est acquis, mes chers collègues, que cette maladie est aujourd'hui invalidante pour 80% des femmes touchées, et à l'origine de problèmes de fertilité pour 40% d'entre elles. Ces chiffres donnent à voir l'urgence, l'urgence d'un accompagnement institutionnel conséquent et protecteur pour toutes celles qui vivent ce calvaire. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Alors il était temps que nous donnions à leur combat la visibilité d'une cause nationale, que nous nous engagions à leur côté. Alors il était temps de parler pour briser leur souffrance silencieuse, il était temps d'agir pour faciliter l'accès aux soins, il était temps d'investir pour que les chercheurs explorent les causes de la maladie et découvrent les traitements adaptés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !